La France insoumise est-elle au bord de l'implosion ? Ce sera sans nul doute l'une des questions auxquelles devra répondre son fondateur Jean-Luc Mélenchon jeudi 12 janvier, alors qu'il sera l'invité de l'événement sur France 2. Ses explications sur la situation en interne sont attendues suite à deux ruptures, sa position décriée sur l'affaire Quatennin et la désignation d'une nouvelle direction du parti autour de Manuel Bompard. Ce dernier, jusque-là inconnue du grand public, est décrit par ses détracteurs comme par ses soutiens comme un trait proche de Jean-Luc Mélenchon. Manu, il vendrait sa mère, sa sœur et sa meuf pour Jean-Luc, plaisant ainsi son amie la députée européenne L.F.I.L.A. H.I.B. dans les colonnes du Figaro. Une boutade d'une proche qui dit bien la proximité des deux hommes et l'admiration de Manuel Bompard pour Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, découvrez les femmes qui ont compté dans sa vie et se passe-t-il à la France Insoumise ? Manuel a construit sa légitimité en faisant le bon élève, plaçant Jean-Luc devant tout le reste, en travailleur acharné, estime également dans le même article L.F.I.B., qui a rencontré Manuel Bompard au début des années 2010, alors qu'il militait dans la même section partie de gauche, ancêtre de la France Insoumise. Bompard a adopté toutes les opinions et toutes les détestations de Jean-Luc Mélenchon, pointait de son côté un proche de Jean-Luc Mélenchon dans le canard enchaîné à la fin de décembre dernier. Reste que la nomination, sans élection interne, de Manuel Bompard a ému plusieurs grandes figures du parti de Jean-Luc Mélenchon, qui s'estime depuis écartée des instances dirigeantes de la France Insoumise. Parmi eux, Clémentine Autain, Raquel Garrido, François Ruffin, Alexis Corbière. Crédit photo, Michael Bosch et Panoramique. Crédit photo, Michael Bosch et Panoramique. Sous-titrage ST' 501